L'association ArtPrime, elle existe depuis 20 ans maintenant, et c'est un collectif d'artistes en situation de handicap. Mais avant d'être en situation de handicap, ce sont des artistes. Donc tous les arts confondus, mais aussi tous les handicaps confondus. Je suis quelqu'un qui aime les défis, j'ai beaucoup de passion, entre autres la musique, et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de faire découvrir notre commune. allier le côté handicapé et l'inclusion. Alors le Festival de l'Art de Rien, c'est le premier festival inclusif de France, autant pour les artistes qui viennent sur scène, que pour les festivaliers qui viennent participer au festival. C'est l'ADN du Festival de l'Art de Rien. On ne fait pas un festival sur le handicap. On fait un festival de musique, où on présente tout un tas d'artistes. On a choisi un festival de musique parce que la musique rassemble, parce que le concert ne se fait pas tout seul. Le concert se fait avec une foule, avec de la danse, avec de l'énergie, avec du partage. Et puis on a choisi aussi le festival parce qu'en fait, en réalité, le festival, c'est un objet qui exclut les personnes en situation de handicap. C'est très récent pour moi de participer à un festival, parce que concrètement, se balader dans un champ en fauteuil roulant, ce n'est pas méga glamour, ce n'est pas méga serein. Donc on a choisi ce festival à la fois pour assembler, mais on a aussi choisi le festival pour dire aux gens, c'est possible. Ça permet de réunir deux mondes différents, qui forcément ne se rencontreraient peut-être pas si ce n'était pas sur un festival. Ça permet de changer la vision qu'on a de l'handicap. D'ailleurs, on ne le voit même plus puisque tout le monde est dans la musique, dans la fête. Nous, notre objet, c'est l'inclusion, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent venir, les gens puissent se déplacer, mais surtout que les gens puissent kiffer ensemble, sans se dire « je suis en fauteuil, je vais être parqué, je suis sourd ou malentendant et je ne vais pas pouvoir bien profiter du festival ». Non, venez comme vous êtes, tout sera techniquement opé et surtout, humainement, les gens seront là pour être ensemble, peu importe les différences. L'aide que nous propose la Fondation MAF, elle est hyper importante pour nous parce qu'elle va nous permettre de communiquer autour du Festival L'Art de Rien et autour de notre envie d'accueillir les personnes en situation de handicap. C'est hyper important. On va avoir du matériel de communication, on va avoir des rendez-vous avec les opérateurs locaux du handicap. On va aussi avoir tout un tas de dépenses liées à la communication digitale pour qu'elle soit accessible à tout le monde, à toutes les communautés. C'est hyper important. La Fondation MAF va nous aider là-dessus. Notre campagne Ulule va nous aider là-dessus. Et puis, évidemment, si on dépasse notre objectif, les sous serviront directement l'accessibilité, les trackways, les rampes, les boucles sonores, les gilets de vibration pour les personnes malentendantes, mais aussi les chantsigneurs. Ça va être génial parce qu'en 2024, il y aura une partie des concerts qui seront chantsignés pour les personnes qui ne peuvent pas entendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur de mettre en place. Et donc, on a vraiment envie que vous nous souteniez et qu'on dépasse ensemble cette collecte. La troisième édition, elle va être juste encore plus spectaculaire, encore plus humaine, encore plus inclusive, encore plus joyeuse et encore plus artistique. Franchement, en 2024, vous n'êtes pas prêts. La musique pour le message, solide et solidaire.